L'histoire se passe à Sokcho, une petite ville portuaire de Corée du Sud, toute à la frontière de la Corée du Nord. Dans une pension, une jeune femme franco-coréenne, qui n'est jamais allée en France, rencontre un auteur de bande dessinée qui vient de Normandie. C'est toute l'histoire de leur relation qui va se créer petit à petit, à travers les différences culturelles et les difficultés qui en découlent. Et chacun va essayer d'aller à la rencontre de l'autre, à travers les moyens qui leur sont propres, c'est-à-dire le dessin pour le dessinateur et la cuisine pour la narratrice. Comme j'ai grandi moi-même dans un univers biculturel entre la France et la Corée du Sud, toutes les questions autour de la multiculturalité m'ont habité depuis longtemps. Et ce que j'ai eu envie d'exploiter dans Ivera Sokcho, c'était toutes les questions de la frontière, frontière entre une langue, frontière entre une culture, frontière géopolitique. Et ce qui me semblait le plus intéressant en termes d'image, c'était le trait qui peut être autant un trait de dessin qu'un trait de visage ou qu'un trait sur une carte. Un trait qui peut être autant une frontière qui sépare qu'un pont qui relie. Entre ses doigts, le crayon cherchait son chemin, avançait, reculait, hésitait, reprenait son investigation. La mine n'avait pas encore touché le papier. Lorsque Cairan a commencé à dessiner, son trait était irrégulier. Il reprenait les lignes plusieurs fois, comme pour les effacer, les corriger, mais chaque pression les gravait. Le sujet, méconnaissable. Un branchage, un tas de ferraille peut-être. J'ai fini par reconnaître la morse d'un œil. Un œil noir sous une chevelure brouillonne. Le crayon a poursuivi sa route jusqu'à ce qu'apparaisse une figure féminine. Des yeux un peu trop grands, une bouche minuscule. Elle était belle, il aurait dû s'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada